Salut à tous c'est J-Day et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je ne vais pas jouer à Super Mario 64 Star Road mais je vais vous montrer deux speedruns qui ont été réalisés sur ce jeu alors le premier je le démarre tout de suite il a été réalisé par Simple Flip c'est un speedrun en 0 étoile qui dure 5 minutes et 9 secondes souvenez-vous que j'avais mis environ 3 heures pour terminer le jeu dans la dernière vidéo donc là on va voir comment il fait pour y arriver en 5 minutes alors déjà on voit il démarre, il utilise l'inertie pour gagner un petit peu de temps et forcément ce qu'il va faire c'est accéder directement au premier niveau de boss en passant à travers la porte en contournant la limite des 20 étoiles en fait et donc on le voit dans ce premier niveau de boss qu'on avait parcouru, souvenez-vous alors évidemment il n'utilise pas les chemins conventionnels il va passer par, bah voilà là il fait des rebonds et il monte pour accéder le plus vite possible au tuyau puisque le but d'un speedrun c'est de terminer un jeu le plus vite possible donc ça c'est vraiment un speedrun, c'est vraiment quelqu'un qui joue en direct la deuxième vidéo que je vous montrerai c'est un TAS, c'est un Tool Asi Speed speedrun donc là c'est programmé à l'avance et c'est pas quelqu'un qui joue en direct mais là on est vraiment sur quelqu'un qui joue en direct et vous voyez que pourtant tout est chorégraphié, tout est minuté pour faire le plus de gains de temps possible en fait et pour minimiser les pertes regardez, il en est déjà, je crois qu'il en a déjà tué 4 il lui en manque plus qu'une ou deux, je sais pas est-ce que c'est la dernière là ? il me semble qu'il a déjà terminé non il lui en reste une, voilà il va avoir la dernière plante piranha et il aura déjà battu ce premier boss en 1 minute et 20 secondes alors que normalement il nous faut 20 étoiles enfin souvenez-vous donc là ça y est, il a récupéré la clé et il va directement du coup passer dans la deuxième partie du jeu puisque il a la clé pour poursuivre et c'est comme ça qu'on voit que c'est ça qui va permettre à chaque fois de terminer le jeu en 0 étoile c'est qu'à chaque fois on va passer à travers un mur on va utiliser un petit glitch on voit la clé qui n'est pas enfoncée dans la porte donc il rentre il arrive dans la deuxième partie du jeu il va directement se rendre au château rétro qui est donc le deuxième monde de boss on va voir comment il fait ça exactement alors il utilise, non il utilise même pas la petite carapace et là ouais alors il va utiliser un BLJ donc comme tout à l'heure c'est à dire un backyard long jump il me semble il me semble que c'est ça BLJ et donc du coup il utilise du rebond et il va passer, voilà il a skippé tout le niveau rappelez-vous on avait parcouru tout le niveau il faut faire tout le tour etc et là lui il a la combine pour rebondir pile au bon endroit ce qui lui permet d'accéder directement au boss de ce niveau là qui est le Bully Myrtille souvenez-vous et là encore une fois je parie que ça va être assez rapide voilà il a attendu qu'il se pète la gueule et il récupère une étoile alors nous on avait des clés qui apparaissaient je sais pas pourquoi là c'est une étoile ça doit pas être exactement la même version du jeu mais voilà donc là il a déjà la deuxième clé et toujours zéro étoile il va donc aller maintenant dans la troisième partie du jeu puisqu'il a tout ce qui est nécessaire souvenez-vous pour pouvoir rentrer dans le canon il fallait un certain nombre d'étoiles je crois que c'était un truc genre 65 donc encore une fois ça va être cette technique des BLJ qui va être utilisée pour pouvoir rentrer dans le canon sans passer à travers la grille vu que c'est pas possible et il va pouvoir direct aller combattre le dernier boozer donc là il fait encore un BLJ avec la petite chaise de bureau et il est dans le canon donc après ça rappelez-vous voilà et pour accéder au monde final il fallait 80 étoiles alors là il va devoir encore une fois utiliser un BLJ je suppose ou alors il va réussir à passer à travers la porte je sais pas non c'est encore un petit BLJ avec l'arc-en-ciel et voilà ça lui a permis de traverser la porte qui était normalement infranchissable et il se retrouve directement dans le monde final alors il va extrêmement vite quand même rappelez-vous que c'est un niveau c'est un niveau plutôt périlleux il utilise carrément un rebond sur le sur le pilier central pour gagner du temps et pas avoir à faire toute la spirale là une fois de plus il utilise l'inertie et il glisse alors c'est vraiment millimétré ce genre de truc c'est des heures et des jours et des mois d'entraînement c'est un speedrun qui est assez récent puisqu'il est sorti en septembre 2015 donc il a 3-4 mois concrètement et là il arrive déjà contre le Bowser final et voilà comme vous connaissez le principe il faut le pousser 3 fois le propulser 3 fois contre les petites mines et ensuite on a terminé le jeu et donc tout ça avec 0 étoile et en très légèrement plus de 5 minutes ce qui est quand même c'est le record du monde et donc ça va quand même assez vite pour le coup on voit pas le temps passer ça y est le jeu qu'on a mis tant de temps à finir en 10 vidéos est terminé en quelques instants et voilà là il comprend on entend sa réaction il a le record du monde et il est content du coup voilà alors cette personne a aussi réalisé le record du monde de toutes les étoiles du jeu c'est à dire en récoltant les 130 étoiles au début je voulais vous le montrer mais c'est 3h quasiment non c'est un peu moins c'est 2h 1h50 quelque chose comme ça donc du coup c'était vraiment très long à commenter et j'ai décidé de me contenter d'un tool assisted speedrun donc là c'est pas joué en direct mais je le trouvais super intéressant donc là pour le coup c'est tout programmé à l'avance mais pas le droit au BLJ ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire les petits sauts en arrière qui permettent d'accélérer de traverser des murs etc interdit au BLJ et donc avec 80 étoiles donc classique ce qui est nécessaire pour terminer le jeu en mode legit qu'on est censé avoir 80 étoiles donc là c'est parti pour 80 étoiles en seulement 48 minutes donc il se retrouve direct dans le 3ème monde alors là forcément du coup il n'y a pas de voilà c'est pas joué en direct donc forcément c'est optimisé à la seconde près même au centième de seconde près à la frame près donc il en est déjà à une étoile en 30 secondes et vous allez voir ça n'arrête pas ça enchaîne je crois que dans ce niveau je ne sais plus combien il va en faire j'ai déjà vu ce tasse qui est très impressionnant et donc à chaque fois ça va être ça va être vraiment très rapide voilà là par exemple il utilise une grosse impulsion ce qui lui permet avec un voilà il joue vraiment avec les frames ce qui lui permet de sauter très 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 haut et d'accéder directement à un endroit qui n'est pas censé être accessible de cette façon là souvenez vous il fallait la casquette métal pour pouvoir actionner un bloc qui est dans l'eau et ensuite ça faisait apparaître des petites plateformes pendant un temps limité bon bah là ça va évidemment beaucoup plus vite ici bah pareil ça va à une vitesse folle toujours la petite attaque rodeo qui permet de ne pas retoucher le sol et de ne pas sauter trop haut c'est pareil c'est quelques frames mais dans ce genre de tasse donc de speedrun c'est vraiment l'accumulation de quelques frames de sauver par ci par là qui fait que vous gagnez des secondes puis vous gagnez des dizaines de secondes puis vous gagnez des minutes donc bah là il continue dans ce niveau là je sais plus quelle étoile il va faire euh ah oui alors là il va utiliser le bord de la montagne pour pouvoir encore une fois se prendre de l'impulsion et voilà là on devait y accéder avec le canon et bah lui il utilise directement cette petite impulsion qu'il fournit la montagne et il a pas besoin du canon bien évidemment il va pas débloquer de canon dans cette vidéo donc là encore une fois il va refaire quasiment la même étoile vous voyez il fait exactement le même trajet euh que pour l'étoile précédente et il remonte exactement de la même façon avec cette petite montagne mais là ça va être pour choper l'étoile du dessus celle pour laquelle euh on avait utilisé le hibou qui nous qui nous lâchait sur le toit bah là encore une fois bon bah le game n'a pas été respecté hein ça ça va très très vite on en est à 5 étoiles il va je pense voilà il change de niveau parce que les étoiles 100 pièces et les pièces rouges il va en faire je pense qu'il va en faire quelques unes mais qu'il y en a il y en a pas beaucoup parce que c'est des trucs qui prennent du temps mine de rien et quand quand on fait du tout l'assisted speedrun je vais y arriver pardon on a on a la possibilité d'accéder à certaines étoiles très rapidement sauf celles qui demandent beaucoup de checkpoints parce que forcément ça ça nécessite du temps de devoir récolter c'est 8 pièces donc il faut passer par plein d'endroits alors là on vient de voir l'étoile du du toit je crois que c'est le du toit du moulin qui a été fait à une vitesse folle et il continue dans cette direction je sais plus quelle étoile il va faire alors qu'est-ce qu'il fait là ah oui alors il va se servir du toit mais juste pour faire un énorme saut qui lui permet de débloquer cette étoile là rappelez-vous il fallait aussi activer la casquette métal pour cette fois marcher sur les sur les petits blocs verts qui là évidemment ne sont pas activés et je pense qu'il va il va pas les activer il me semble qu'il y a aucune casquette qui est débloquée aucun switch qui est activé dans cette vidéo il continue toujours dans le niveau 2 pour l'instant on a parcouru donc le niveau 3 et là on est dans le niveau 2 cette fois il va aller il va aller combattre le roi Womp peut-être je sais pas si c'est ça oui a priori ça va être ça voilà donc le roi Womp c'est assez classique il nous tombe dessus alors on a vu qu'il s'amusait parce qu'il avait quelques frames d'attente il a fait un petit rebond dans le trou parce qu'il avait rien d'autre à faire en attendant c'était peut-être aussi pour orienter le tombe de la manière dont ça l'arrangeait là ce qui est parfait pour lui c'est que l'étoile arrive pile sur Mario il n'a aucune action à faire Mario ramasse direct l'étoile sa 8ème étoile on en est donc à 10% des étoiles récoltées en seulement 4 minutes et 10 secondes il retourne une fois de plus dans ce niveau je sais pas exactement combien il va faire d'étoiles dans ce niveau je pense qu'il doit il va encore en faire 2 a priori alors attendez où il va là alors non il va utiliser alors là il a utilisé une fois de plus des sauts un peu cheatés pour pour traverser une partie de la map évidemment c'est pas prévu comme ça c'est pas pensé comme ça mais c'est tout le plaisir des tasks c'est qu'on voit vraiment des choses incroyables qui contournent les règles les plus fondamentales du jeu et les limites que le jeu souhaite nous imposer donc là qu'est-ce qu'il va faire ah oui alors là une fois de plus cette étoile là il fallait normalement le bloc bleu et lui il va réussir à passer à travers la map et donc à récolter l'étoile sans avoir besoin de cette casquette il a tout simplement traversé le mur et je pense que c'était la dernière étoile de ce niveau encore une fois voilà il n'y a pas les pièces rouges il n'y a pas les 100 pièces jaunes direct il arrive dans le monde des fantômes le monde le jardin flippant il s'appelle ah non c'est pas le jardin flippant pardon c'est le porchou kias alors là il est dans le porchou kias dans le niveau 4 et donc la première étoile qu'il fait c'est celle qui est en haut qui est toute simple celle là on peut la faire quasiment à cette vitesse là c'était de monter par l'entrée du dessus mais il va encore faire j'imagine quelques étoiles dans ce niveau alors par laquelle il va commencer il commence par l'étoile de la fenêtre encore une fois il passe pas du tout par l'endroit prévu il utilise un rebond ce qui lui permet de ne pas passer par le petit truc de téléportation qui ensuite vous ramène sur le toit je sais pas si vous vous rappelez de comment on avait fait mais c'était un peu long là une fois de plus c'est très rapide alors qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois c'est incroyable quand même la vitesse à laquelle il va donc là il utilise les rebonds à la perfection et ben voilà il va aller sur le mât le plus haut en quelques secondes et voilà il fait ces espèces de petits sauts parce que ça va très légèrement plus vite que s'il faisait juste monter et ça lui fait gagner encore une fois peut-être un peu moins d'une seconde mais tout ce genre de petits détails comptent beaucoup dans un tool assistive pit drone et alors là il va continuer qu'est-ce que ça va être une étoile dans l'eau peut-être non alors là il utilise l'ennemi pour rebondir et pas avoir à nager et il utilise ensuite la carapace ah oui et là il va utiliser un gros glitch en fait il va voilà il a fait un espèce de saut qui normalement n'est pas prévu comme ça ce qui lui permet d'atteindre des vitesses folles dans l'eau et là je sais pas comment il a traversé le mur ou quoi ce qui lui a permis de se retrouver directement à l'intérieur de cette petite cage et de récupérer l'étoile encore une fois avec une méthode qui est pas du tout c'est pas du tout pensé comme ça mais ça fonctionne super bien alors là qu'est-ce qu'il va nous faire forcément une étoile dans l'eau ce coup-ci ouais alors là encore une fois j'imagine on imagine qu'il va traverser des murs ce genre de truc là l'accès n'est pas censé être possible il est passé et il a réussi à traverser la map très rapidement il obtient la 15ème étoile je sais pas s'il va encore en faire dans ce niveau là on est à 15 étoiles je vous rappelle que ça se termine en quoi ? ça se termine en 47 minutes environ c'est quoi très précisément 47 minutes et 43 secondes il utilise des rebonds pour aller sur le toit et il prend le canon ce qui va lui permettre d'accéder au au toad qui va lui filer une étoile supplémentaire c'est une étoile facile à obtenir une fois de plus donc voilà il en est déjà à 16 étoiles je sais pas vers où il va se diriger après alors qu'est-ce qu'il fait ah il va dans le niveau 1 enfin le premier niveau et bah là il va récolter de nouvelles étoiles ah oui alors regardez ça c'est assez impressionnant il utilise la bombe pour qu'elle lui fasse traverser et ensuite il se fait électrocuter ce qui lui permet de chuter directement dans l'eau ça normalement c'est pas possible mais je sais pas comment il se débrouille en étant pile à un certain angle en rentrant en contact avec la petite boule électrique ça le fait chuter dans l'eau ça lui permet d'avoir l'étoile beaucoup plus rapidement le combat contre le roi est-ce qu'il va le faire c'est possible alors là vous voyez il skip une bonne partie de la montée ah non il traverse le mur ce qui lui permet d'avoir l'étoile très très rapidement il a traversé le mur et il n'a pas eu à contourner la montagne en fait c'est pratique il n'y a pas à dire c'est des choses qui sont assez difficiles à reproduire en jouant réellement parce que ça doit être vraiment sur des angles très très précis et même dans les speedruns qui font toutes les étoiles du jeu on voit rarement ce genre de truc parce que c'est quasiment une mission impossible c'est vraiment à ça que sert un tool assisted speedruns c'est de faire des choses que l'humain n'est pas capable de faire en direct mais en programmant en faisant des centaines de tests on arrive à un résultat donc là il a fait une étoile très simple il fallait toucher 5 points et une étoile apparaissait on en est à 19 étoiles il va encore en choper une je ne sais pas laquelle ça va être une fois de plus il monte la montagne très très rapidement ah alors là ça va peut-être contre le roi bobonde non ah il a besoin alors voilà ce canon là il en a besoin parce qu'il est indispensable ils ont donc calculé que c'était quand même plus rapide de faire cette étoile là même s'il fallait ouvrir le canon et que ça prenne un certain temps plutôt que d'en faire une autre dans un autre niveau donc voilà là il va se battre contre le roi bobonde je pense que c'est ils ont calculé que c'était plus rapide de faire comme ça a priori bon peut-être que ce n'est pas parfait mais c'est c'est ce qu'il y a de mieux je pense que oui là il me semble que celle là c'est le record du monde en ce qui concerne cette catégorie c'est à dire 80 étoiles et sans les BLJ donc les sauts en arrière qui font accélérer Mario et qui lui font traverser des murs donc là il obtient sa 20ème étoile on en est désormais à 25% à un quart du jeu donc ça y est ça avance assez vite et le tout en un peu plus de 10 minutes déjà 20 étoiles et là c'est parti donc il va utiliser le canon qu'il a débloqué il y a quelques instants c'était indispensable pour faire cette étoile et c'est vrai que le canon est vraiment très très proche du départ du niveau donc c'est assez logique que cette étoile soit réalisée puisque malgré le temps de la petite cinématique et tout ça reste relativement rapide pour une étoile et là il arrive dans le niveau du jardin flippant ça y est cette fois c'est bien le jardin flippant et donc ce niveau là il y a du vide et vous allez voir c'est un régal donc là voilà il utilise des petites combines pour monter le plus rapidement possible et il va combattre le roi boue qui est la première étoile il me semble de ce niveau là dans l'ordre et voilà toujours pareil la petite attaque rodéo pile à l'endroit de l'étoile ce qui lui permet de ramasser l'étoile sans avoir à faire aucune manip l'étoile arrive direct pile à côté de lui il continue dans ce niveau du jardin flippant cette fois pour l'étoile qui est j'imagine en haut là alors là il utilise des rebonds contre des structures et voilà ça y est l'étoile on a même pas eu le temps de compter mais ça doit être en 4-5 secondes depuis le moment où il est rentré dans le niveau donc c'est vraiment très impressionnant souvenez-vous comment on galérait pour certaines étoiles comment c'était long je crois même qu'il va faire l'étoile des pièces rouges et vous allez voir c'est l'étoile des pièces rouges on devait monter sur la plateforme on devait attendre etc alors là qu'est-ce qu'il va nous faire alors il va nous faire sûrement l'étoile l'étoile qui est dans l'espèce de sable là alors il rebondit il ne sert même pas du premier il s'est servi que d'un petit plateau sur les trois qui étaient disponibles rappelez-vous une fois de plus comment on avait galéré dans ce niveau là il me semble que c'était dans l'épisode peut-être dans l'épisode 4 je ne sais plus peut-être dans le 4 ou 5 et là c'est reparti alors est-ce que c'est l'étoile des pièces rouges non pas encore d'abord il y a il y a l'étoile qui est un peu au bout comme ça isolée et voilà une fois de plus toutes les plateformes sont passées super vite il joue vraiment avec chaque plateforme et avec la précision des sauts et ça y est cette fois c'est l'étoile des pièces rouges donc souvenez-vous on avait utilisé la plateforme qui nous menait tout autour de la map et on faisait le tour tranquillement on ramassait les pièces et là il va faire en même temps alors a priori il va faire en même temps l'étoile des 100 pièces il y en aura quand même des étoiles des 100 pièces et l'étoile des pièces rouges sans la plateforme évidemment il utilise des sauts des trucs comme ça et c'est c'est assez ouf alors là il va faire l'étoile des 100 pièces donc forcément on ramasse toutes les pièces bleues dans le plus grand décalme il frappe le livre parce que le livre ramène lui-même 5 pièces et ensuite bon bah là ça va être le fantôme qui lui aussi ramène 5 pièces et toujours les petites pièces rouges qu'on récolte sans la plateforme un bloc 10 pièces qui fait plaisir donc là il y a 3 fantômes donc niveau pièce bleue c'est l'idéal je rappelle que chaque pièce bleue c'est l'équivalent de 5 pièces jaunes une fois de plus le livre qui rapporte une pièce bleue lui aussi donc ça va très très vite je sais même pas à combien de pièces rouges il en est il en est à 6 pièces rouges donc il lui en manque 2 il lui en manque plus qu'une pièce rouge et là il utilise un système de rebond assez dingue on voit d'ailleurs voilà l'étoile apparaît à un endroit assez complexe mais heureusement avec l'attaque rodéo ils peuvent directement la récupérer donc ça y est il se met une étoile dans la poche et dans quelques secondes une deuxième puisqu'évidemment il y a également l'étoile des pièces rouges et après j'imagine qu'il va faire une étoile de plus dans ce niveau l'étoile du petit nonneuil vu qu'elle est assez simple à faire on va voir ça mais voilà ça va quand même très très vite c'est encore plus rapide qu'un speedrun classique de quelqu'un qui joue c'est assez impressionnant et vraiment ça me fait plaisir de vous montrer ça malheureusement pour les hacks suivants je ne pourrais pas à chaque fois vous montrer des tasses puisqu'il existe en fait très peu de tasses sur les hacks de mario 64 mais celui-ci étant vraiment le plus connu le plus populaire et bien forcément il y a un tas dessus parce que voilà il est un peu c'est un jeu qui commence à avoir un peu d'âge quand même et du coup les gens ont eu le temps de le travailler et peut-être que les hacks qui sont assez nouveaux dans 2-3 ans ils auront leur tasse ils auront leur tasse à eux aussi en général en fait il y a des tasses pour terminer le jeu en 0 étoile mais dès qu'il s'agit de récolter un certain nombre d'étoiles soit 80, 100 ou alors l'intégralité des étoiles là il n'y a pas de tasse parce que c'est quand même un énorme travail c'est très 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 long et forcément j'imagine que les tasseurs ceux qui font ceux qui réalisent ces tasses ils se concentrent sur des jeux un minimum populaires parce que ça reste énormément de boulot on ne se rend pas forcément compte du nombre d'actions qui sont qui sont à réaliser je ne sais pas comment on appelle ça je crois que c'est des re-records c'est à dire à chaque fois on va réenregistrer une petite partie on va changer une commande etc c'est vraiment millimétré il y a des il y a des il y a des milliers peut-être même des dizaines de milliers d'actions qui sont qui sont perpétrées par un ordinateur qui applique ça sur le jeu c'est assez c'est assez compliqué à expliquer donc là il a récolté il a récolté la clé qui lui permet d'aller dans la deuxième partie du jeu mais il retourne une fois de plus dans le niveau pour pouvoir récolter la deuxième étoile qui est assez rapide à faire il utilise il glisse et il chope une étoile supplémentaire il en est à 29 étoiles alors je ne sais pas s'il va directement aller dans la deuxième partie du jeu ou s'il va encore collecter quelques étoiles dans la première zone on va voir ça tout de suite il redémarre le jeu parce qu'il considère alors oui il va aller dans la deuxième partie à priori tout simplement parce qu'il considère que même si c'est peut-être pour une seconde on ne sait pas exactement c'est plus rapide de redémarrer le jeu que de sortir de la pièce dans laquelle il était de faire le tour et d'arriver devant cette porte mais ça doit vraiment se jouer à quelques à quelques dixièmes de seconde près je pense parce que ça doit être très serré alors qu'est-ce qu'il va faire comme étoile à priori il va aller dans la glissette du désert dans le monde secret vu qu'en effet il y a une étoile l'étoile du temps est plutôt rapide et bien oui il va passer à travers le mur voilà ce qui lui permet de traverser tout le jeu sans faire la glissade et ça y est en 5 secondes et 9 dixièmes il a l'étoile qui apparaît ce qui est un temps quand même exceptionnel qui est totalement impossible à faire à la main ou alors qui doit être très très complexe à faire alors dans quoi il va aller maintenant il va aller dans le dans le bazar musical donc je suis désolé dans l'un des épisodes précédents j'avais dit que c'était une référence à Rayman 2 mais apparemment il s'agit d'une référence au premier Rayman c'est vrai parce que c'est un Rayman en deux dimensions alors là il utilise un saut il arrive à arriver sur cette plateforme en noir mais à la base il fallait une casquette ailée il fallait voler pour arriver sur cette plateforme et lui alors je sais pas exactement comment il fait mais il arrive à se passer de la casquette et évidemment à gagner à gagner cette étoile très facilement ce qui permet voilà d'économiser pas mal de temps là une fois de plus ça va très très vite le jeu n'a pas été respecté une fois de plus c'est extrêmement rapide j'imagine que dans ce niveau il va encore y retourner parce que forcément c'est des étoiles c'est de la plateforme et la plateforme ça va assez vite c'est quand on est en tout l'assisted speedrun on calcule vraiment ce qui est le plus rapide l'appareil au lieu d'utiliser le canon il utilise simplement le saut en longueur en sautant pile vraiment sur le dernier pixel de plateforme ce qui lui permet d'arriver sur le premier pixel on imagine de la plateforme suivante et ça permet d'économiser une fois de plus un temps fou et c'est ce qui fait qu'il arrive à terminer le jeu en ayant environ deux étoiles à la minute ce qui est quand même incroyable regardez l'appareil à cette vitesse ça a duré quoi ? 5-6 secondes donc dans le bazar musical je sais pas s'il va lui en rester une ou pas ouais il va lui en rester une ou deux dans le bazar musical à priori une seule c'est celle que vous avez vue sur votre droite voilà une fois de plus c'est relativement rapide ça y est la 35ème étoile on approche déjà de la moitié du nombre d'étoiles à collecter pour terminer le jeu c'est extrêmement rapide quand même on voit à chaque fois qu'il s'amuse quand il faut choisir si on reste si on quitte si on sauvegarde si on sauvegarde pas il y a une ou deux frames qui servent à rien j'imagine donc il fait au bas au bas en attendant donc là pareil il utilise les sauts pour gagner de l'inertie et tout ça et il va se battre contre Wiggler en l'éliminant le plus rapidement possible c'est déjà la 3ème phase ça y est la 3ème phase est terminée le Wiggler se transforme en étoile voilà et donc il obtient sa 36ème étoile ça va très très rapidement il va retourner dans ce niveau qui s'appelait la forêt feuillue en français dans la version française et donc je sais pas là je pense il va collecter une étoile en haut ah oui il va utiliser un bug assez impressionnant avec l'arbre regardez alors ça j'ai pas trop compris vraiment ça marchait mais en tout cas ça lui permet de monter beaucoup plus rapidement que prévu et bien évidemment d'avoir les étoiles qui sont dans cette zone là alors là il est passé à travers la ruche je sais pas comment mais en tout cas c'est bien joué la forêt feuillue dans laquelle il va retourner puisque ce bug de l'arbre il y a d'autres étoiles qui sont là-haut donc il va s'en servir mais d'abord il utilise enfin il utilise une fois de plus cette technique de saut pour obtenir l'étoile du Nénuphar qui normalement était accessible en activant un bloc violet qui lui-même faisait apparaître des petites caisses en bois pendant un temps limité bah là il a pas eu besoin de tout ça évidemment et il va donc maintenant refaire une fois de plus une étoile en haut de l'arbre pas la même que tout à l'heure évidemment mais une qui se situe à proximité et toujours ce glitch qui lui permet d'économiser un temps considérable et ça y est là c'est vraiment l'étoile qui est tout en haut je sais pas s'il en a fini pour ce niveau ou est-ce qu'il va encore prendre une étoile celle qui est dans l'eau je sais pas on va voir ça dans quelques instants je serais aussi curieux de voir le temps le temps que les cinématiques et même pas les cinématiques mais juste les trucs de sélection genre sélectionnez votre étoile au début du niveau ou quand vous ressortez du niveau et que ça comptabilise les pièces je vous demande si vous les sauvegardez ou pas j'aimerais bien voir combien de pourcents ça représente du tas parce que mine de rien voilà et même ces petites animations de Mario qui récoltent l'étoile bah ça prend du temps et le temps réel joué il y a des trucs qu'on peut pas compresser et je pense que ça ça en fait partie on se retrouve dans le niveau de la neige je sais plus quel était le nom du niveau en français et là encore une fois j'imagine que ça va aller assez vite et là il va utiliser ce qu'on appelle le damage boost c'est à dire que en touchant la glace ça le fait sauter et donc ça lui permet d'accéder directement à l'étoile sans utiliser la carapace prévue à cet effet et on retourne une fois de plus dans le niveau ça y est on a passé la barre d'ailleurs des 40 étoiles donc on est à plus de la moitié mais on peut le voir qu'on n'est pas à la moitié du temps du run puisqu'évidemment il y a encore deux niveaux de boss supplémentaires et ça ça prend du temps il s'est débarrassé du je sais plus comment on l'appelle le voyou gelé il me semble que c'était dans la version française et il obtient une étoile supplémentaire je suis désolé je tousse un petit peu je suis un peu malade le froid l'hiver tout ça bon alors là il va faire l'étoile des petits bonhommes de neige peut-être voilà alors là il a traversé le mur dans le plus grand des calmes et ça lui a permis sans passer par par ces petits ce petit couloir de de petits pics de neige et ça lui ça lui permet de gagner beaucoup de temps plutôt que s'il avait fallu faire le tour passer par le chemin des bonhommes de neige etc et là qu'est-ce qu'il va nous faire comme étoile et bien ça va être l'étoile qui va être tout derrière et oui bon voilà il l'a fait tout simplement avec un saut en longueur ça c'est possible a priori c'est possible à la main même si c'est pas évident mais avec un peu d'entraînement à mon avis c'est totalement jouable il retourne une fois de plus dans ce niveau alors là il va faire l'étoile du petit pingouin voilà il va attraper le petit pingouin et il va faire le plus vite possible pour le ramener à sa maman alors forcément la vitesse de marge de Mario est très limitée avec le pingouin c'est pour ça qu'il saute beaucoup il utilise la glissade pour lui donner encore une fois un peu d'inertie un peu de vitesse en fait ça lui donne un petit côté accéléré pendant quelques instants et ça y est il ramène le petit pingouin à sa maman la maman qui délivre l'étoile au bout du petit ponton là-bas donc il est obligé de ressortir et là il va faire le saut voilà un saut en longueur pour obtenir l'étoile on en est à 45 étoiles il va maintenant j'imagine se barrer de ce niveau et aller dans la zone tuyau en folie ah non il retourne dedans une fois de plus alors est-ce qu'il va faire les pièces rouges bon oui a priori a priori il va faire les pièces rouges et même les 100 pièces alors voilà un deuxième niveau pour lequel il fait les pièces rouges et les 100 pièces je ne sais pas combien il y a de niveaux dans lesquels il les fait mais en tout cas c'est vraiment ça a vraiment été calculé en fonction du temps que chaque étoile prenait et si il l'a fait c'est qu'il n'y avait pas d'autres étoiles plus rapides dans le jeu je ne sais pas comment ça marche exactement mais j'imagine qu'il y a un système de classement où les étoiles sont classées de la plus rapide à la moins rapide et qu'il a pris les 80 plus rapides en prenant aussi en compte les déplacements qu'il y a à faire à l'intérieur du château parce que forcément quand vous allez dans un niveau si vous y allez pour une seule étoile le temps du trajet pour y aller etc il est important mais si vous allez dans un niveau et que vous avez plein d'étoiles rapides dedans là ça peut être intéressant ça peut être rentable en termes de temps il récolte des pièces jaunes il en est à 96 pièces jaunes et cette pièce rouge la 8ème pièce rouge vient d'apparaître et donc vient d'être récoltée et donc l'étoile des pièces jaunes apparaît et l'étoile des pièces rouges aussi du coup les deux apparaissent successivement puisqu'il a chopé la dernière pièce rouge en même temps que sa centième pièce et ça y est il se retrouve avec 47 étoiles et cette fois fatalement il va quitter le niveau de la neige puisqu'il a récolté toutes les étoiles qui étaient dedans c'est le deuxième niveau dans lequel il récolte toutes les étoiles depuis le début de cette vidéo il avait déjà fait ça dans le jardin flippant donc dans le niveau 5 et il a refait ça dans le niveau de la neige on se retrouve dans le secteur de tuyaux en folie il va aller dans le niveau de l'eau le niveau des je ne sais plus comment il s'appelle en français mais voilà ça c'est un niveau que moi je n'aime pas trop parce que je ne suis pas fan des niveaux dans l'eau et il utilise il va utiliser ce petit pic et rebondir rebondir contre le muret pour directement accéder à cet endroit qui à la base était accessible seulement en prenant une barque en faisant un petit tour de bateau autour des pics etc et là forcément encore une fois c'est un énorme gain de temps qui est vraiment à la base c'est genre une minute et là en quelques secondes on arrive direct à l'étoile alors là il utilise un truc que je vous avais montré c'est de traverser la petite tour qui se trouve vers le début pour arriver directement dans l'eau et là bien évidemment il optimise son trajet pour à chaque fois que quand il traverse le mur il tombe pile à l'endroit où ça l'arrange en fait pour tout simplement être le plus proche de l'étoile qu'il désire obtenir on continue il va alors là il n'utilise pas le glitch dans la petite tourelle il va aller dans la flotte très normalement alors évidemment après il y a des petits coins qui vont lui permettre j'imagine de gagner un peu de temps voilà par exemple ça typiquement ça lui permet de descendre le plus vite possible et il va traverser le sol puisqu'à cet endroit là ça c'est normal c'est pas un bug c'est pas un glitch c'est tout simplement qu'il y a un faux sol à cet endroit là et que l'étoile est derrière ça c'est normal il a obtenu les 50 étoiles il a un petit message et il retourne une fois de plus dans ce niveau puisque le bug enfin déjà il y a le bug de la petite tourelle et évidemment c'est un niveau qui est plutôt rapide vu que dans l'eau il y a une certaine avec les bords tout ça on peut gagner un peu de temps j'imagine qu'il va refaire la même technique que tout à l'heure pour descendre le plus vite possible voilà au lieu de nager et de descendre doucement il descend beaucoup plus vite et là il va aller chercher l'étoile qui est dans le mur sans utiliser le canon vous voyez la petite bombe qui débloque le canon pas besoin avec un petit saut et un petit rebond on arrive directement dans la partie qui nous intéresse et il a sa 51ème étoile plus que 29 pour terminer le jeu et ça y est on a largement passé la moitié du temps de ce speedrun de ce tool assisted speedrun il retourne une fois de plus dans ce niveau en passant cette fois-ci dans la tourelle et il va traverser un endroit bien particulier pour arriver pile dans le passage des mines il est pile dans le passage des mines mais plus encore il est carrément très proche de l'étoile il n'est pas obligé de refaire tout le chemin qui était assez sinueux où il faut esquiver toutes ces petites bombes donc là c'est vraiment très rapide il a eu toutes les étoiles qu'il désirait dans ce coin-là et il va désormais aller dans le désert du soleil un niveau dont vous vous rappelez sûrement vu les galères que j'avais pu rencontrer dans ce magnifique monde alors par quoi il va commencer à priori il va commencer par l'étoile qui est tout au fond là où il faut toucher les 5 5 piliers voilà donc ça va très très vite forcément voilà il a déjà touché les 5 piliers l'étoile apparaît et il va direct tomber dessus voilà il se jette dessus il a 153ème étoile il va retourner dans le désert du soleil je sais pas combien de fois encore 4 je dirais à voir alors là il utilise une fois de plus le bug un peu dans le même style que dans la forêt feuillue tout à l'heure contre l'arbre ce qui lui permet de monter super vite et d'avoir cette étoile qui normalement était accessible uniquement avec les les tourbillons là et bah là il a pas eu besoin des tourbillons et bah ça lui fait gagner beaucoup de temps une fois de plus je sais pas encore combien d'étoiles il va faire dedans allez moi je pense il va toutes les faire sauf les pièces rouges et les sans pièces donc là il va faire l'étoile j'imagine en haut de la pyramide c'est ce que la logique voudrait j'ai déjà vu ce tas mais je ne le connais pas par coeur donc je suis toujours à chaque fois un petit peu surpris et ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de tout voir en un seul visionnage en fait tellement tellement que c'est rapide il y a certains détails que j'avais pas vu comme dans le monde de la neige à un moment quand ça traversait le mur j'avais pas compris qu'il faisait comme ça en fait et à chaque fois on comprend de nouvelles choses moi je trouve ça vraiment intéressant de vous montrer ça après avoir joué au jeu et après y avoir passé des heures et des heures je trouve ça de marrant de voir en combien de temps le jeu peut être fini bon là évidemment c'est par un ordinateur c'est un ordinateur qui joue mais c'est toujours assez impressionnant donc là la course contre Koopa c'est du troll total là il est arrivé en voilà 17 secondes et un dixième alors forcément là il s'ennuie là c'est du freestyle c'est pas fait par ordinateur il attend et ça y est le Tula City Speedrun repart c'est recontrôlé par ordinateur et il chope sa 56ème étoile il va retourner encore une fois dans ce niveau c'est obligé puisqu'il y a la petite étoile du chambre j'imagine qui va la prendre quoi que à voir ouais il retourne dedans une fois de plus pourquoi ça va être cette fois-ci ouais ça va être l'étoile dans la pyramide très probablement alors ouais il va monter enfin a priori il va descendre dans la pyramide ouais il se dirige vers la pyramide donc là on va voir en combien de temps ça va être fait forcément il va pas s'amuser à décaler le bloc à pousser le bloc etc voilà le bloc il est là on s'en fout triple saut et direct il obtient la 57ème étoile je pense que cette fois il va quitter le niveau vu que à moins qu'il fasse les pièces rouges non ça y est il sort de ce niveau là qu'est-ce qu'il nous reste dans cette zone là et bien il nous reste le baugeur donc le château rétro il me semble que c'est la seule étoile enfin c'est le seul niveau qui reste dans cette zone là voilà c'est ça le château rétro donc là où ça va être très très rapide il utilise un système de rebond qui skip tout le niveau quasiment vous voyez en quelques secondes il en est déjà à se battre contre le Bully Myrtille nous on avait mis un temps assez fou pour arriver à cette partie là et lui avec un simple rebond ça lui permet de pas faire tout le tour etc et c'est très rapide là le Bully Myrtille en quelques secondes il est out et on a l'étoile qui apparaît ça y est il a donc ça c'est pas une étoile finalement c'est une clé mais ça a le design d'une étoile mais c'est bien une clé et ça lui rajoute pas d'étoile à son compteur et ça lui permettra par contre d'accéder à la troisième partie du jeu mais avant ça il va récupérer l'autre étoile qui se situe dans ce niveau qui celle là est une vraie étoile où il n'y a pas de boss à battre mais c'est juste une étoile qui est cachée dans ce niveau il utilise la lave pour rebondir et là alors là c'est du il rebondit entre les murs au lieu de passer par les plateformes et il obtient sa 58ème étoile j'imagine qu'il va sauvegarder puis redémarrer le jeu pour économiser un peu de temps il me semble qu'il va faire ça voilà le jeu est redémarré j'imagine que c'est pile calculé pour que la sauvegarde soit bien effectuée juste avant que le jeu redémarre et là il va aller dans la troisième partie du jeu là il rentre dans la deuxième partie ça y est et il va ouvrir cette nouvelle porte ce qui va lui permettre d'accéder au niveau au niveau 11 à 15 ou 10 à 15 je ne sais plus ah ça c'est les les laves je ne sais plus comment s'appeler les laves fatales non terre de feu peut-être je ne sais plus terre de lave il me semble qu'il s'appelait à ce niveau là et encore une fois sans les plateformes il se fait plaisir pas de problème il obtient cette étoile qui est assez chiant à obtenir en seulement quelques secondes je sais je répète très souvent la même chose parce que je ne sais pas trop quoi dire en fait les images parlent d'elles-mêmes en général la prochaine fois je ne sais pas si c'est bien utile ces vidéos là parce que d'un côté je pourrais simplement peut-être les linker et vous les montrer telles quelles dans les descriptions de mes vidéos parce que franchement les images parlent d'elles-mêmes et là il se fait pousser par un petit boulis et ça lui permet de traverser le mur une fois de plus souvent il utilise cette technique des ennemis qui le poussent à travers un mur mais ouais je ne sais pas si c'est bien utile que je commente dites-moi ce que vous en pensez est-ce que j'apporte vraiment une plus-value à la vidéo elle-même je ne me rends pas vraiment compte parce que je ne fais que dire ce que je vois finalement mais moi c'est parce que franchement je trouve ça assez passionnant de voir à quel point c'est des choses qui sont extrêmement travaillées et là par exemple ils passent une nouvelle fois par des chemins qui ne sont pas du tout conçus pour ça et c'est dingue de se dire qu'il y a des gens qui recherchent qui travaillent pendant des mois pour en arriver à ce résultat c'est comme un petit spectacle et franchement c'est super intéressant je trouve que que ce soit le speedrun qui ait une performance en direct ou que ce soit le tool assisti speedrun c'est deux choses qui sont bien distinctes mais les deux c'est énormément de travail dans un cas c'est plus de l'entraînement massif et dans l'autre c'est vraiment du travail de recherche et d'optimisation et je trouve que les deux c'est vraiment du spectacle et voilà moi je trouve ça très intéressant comme vidéo et c'est pour ça que je voulais vous en faire découvrir et je voulais vous partager partager ça avec vous mais là en l'occurrence c'est particulièrement impressionnant parce que c'est un hack mais que les speedrunners et les tasseurs se sont quand même vachement acharnés dessus ce qui est malheureusement pas le cas de la plupart des hacks de Mario 64 même si dans la plupart des cas il n'y a pas de tasse mais il y a des speedruns qui sont quand même assez vénères où il y a vraiment où il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement il y a même voilà je regarde des fois des chaînes des chaînes Twitch de personnes qui s'entraînent sur des speedruns de hack de Mario 64 et c'est assez c'est assez impressionnant des séquences qui refont 50 fois à la suite parce que parce que les étoiles sont parfois très difficiles à obtenir surtout que dans les hacks de Mario 64 Starroad est un des plus simples donc imaginez que la plupart des autres hacks sont plus difficiles que celui-ci donc ça nécessite des jours et des mois d'entraînement c'est assez c'est assez impressionnant donc là je reviens un peu à la vidéo il récolte donc les 100 pièces et les pièces rouges voilà donc là pile poil les 100 pièces et les 8 pièces rouges en même temps comme d'habitude les 2 étoiles qui apparaissent presque simultanément et il obtient sa 63ème étoile qui va être suivie directement de la 64ème voilà c'est fait il a la 64ème étoile je sais pas s'il lui restait des étoiles à obtenir dans ce niveau je suis pas sûr il lui restait peut-être une étoile encore ouais il lui en reste il lui en reste une et il va la faire donc c'est le 3ème niveau pour lequel il récolte absolument toutes les étoiles il me semble euh et là il va prendre bah oui celle qui est à l'intérieur du volcan en utilisant une fois de plus les dégâts que lui provoque donc la lave mais qui lui permettent en même temps d'avoir ce petit instant où il court et euh qui lui permettent de monter euh sur le volcan ce qui serait pas possible mais ça lui permet en fait de ne pas glisser et il va dans le niveau euh la gare des nuages niveau que je n'avais pas particulièrement apprécié étant donné que je me coûtais toutes les 10 secondes donc là il utilise cette petite note de musique pour euh skipper une partie du niveau une fois de plus et ça y est euh en quelques secondes euh il a il a l'étoile c'est totalement abusé alors c'est cheaté on peut se dire que c'est cheaté et pourtant il n'utilise pas les BLJ ce qui doit parfois lui rendre la tâche beaucoup plus compliquée je suis sûr qu'avec les BLJ on pourrait facilement économiser plus d'une minute tout en faisant les 80 tout en récoltant 80 étoiles mais euh mais avec les BLJ on peut on pourrait économiser pas mal de temps j'imagine alors là les rebonds contre les tombes pour euh ces énormes tombes pour euh bah voilà accéder à l'étoile là ça reste un chemin bon pas c'est pas exactement le chemin euh à emprunter mais sur la fin de cette étoile là c'est le chemin plus ou moins classique mais euh à une vitesse euh excessive et il va dans le coffre à jouets je sais plus comment ça s'appelait le coffre à jouets géant peut-être et euh bah là j'imagine il va y avoir la course contre Tuxi voilà il commence par la course contre Tuxi bon forcément on sait déjà qu'il va gagner puisqu'il s'agit d'un tout assisti speedrun donc il n'y a pas il n'y a pas de hasard il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de suspense on sait déjà qu'il va y arriver et euh bah encore une fois le but c'est toujours d'obtenir l'étoile le plus rapidement possible on a vu qu'il se faisait des petits rebonds entre les murs dans la cage parce qu'il devait attendre que Tuxi ait terminé de marcher et donc il devait attendre la fin de l'animation donc en attendant on fait des petits rebonds on s'amuse comme on peut on patiente il a donc cette première étoile dans ce niveau du coffre à jouets il y retourne qu'est-ce que ça va être cette fois ah alors là il va aller ouais alors il utilise le la glissade enfin le haut de la glissade pour skipper une partie du niveau et là c'est du rebond c'est vraiment du rebond sur les petites parties du robot pour faire cette étoile en quelques en quelques instants mais d'abord il va parler à la petite bombe puisqu'une fois de plus le plus rapide pour lui est de débloquer le canon pour faire l'étoile de la de la cible je sais pas si vous vous rappelez une petite étoile qui bougeait à l'intérieur d'une grosse cible on l'a vu en petit en dessous là vous allez voir le canon lui est bien lui est indispensable pour faire cette étoile et en effet c'est une étoile qui risque d'être plutôt rapide à chaque fois il démarre de la même façon quasiment je sais pas si là ouais si il démarre à peu près de la même façon sauf que là il va aller choper l'étoile qui est sur le cornet de glace je pense je sais pas a priori ça va être l'étoile qui est sur le cornet de glace là encore une fois c'est vraiment il le fait rapidement mais bon il saute quand même quelques plateformes mais dans l'ensemble ça reste le chemin à peu près normal qu'on est censé emprunter quand on fait cette étoile là c'est juste que ça va à une vitesse folle il a obtenu 70 étoiles il lui en manque plus que 10 pour aller se battre contre le Bowser final le dernier boss le niveau le dernier niveau et donc là il va utiliser son canon j'imagine voilà il va aller dans le canon et il va pouvoir directement obtenir l'étoile qui est dans cette cible là c'est pour ça que c'était important d'aller parler à la petite bombe pour débloquer le canon il a sa 71ème étoile je vais y arriver c'est dur de parler comme ça d'enchaîner d'enchaîner c'est fatigant alors on a une fois de plus ce niveau du coffre à jouets dans lequel il va a priori faire l'étoile des petites maisons les 5 petites maisons ouais c'est ça ça paraissait logique je sais pas s'il va faire l'étoile des pièces dans ce niveau là je ne pense pas a priori il va plutôt aller dans les niveaux dans les niveaux qui sont tout en haut les 14 et 15 dans lesquels il doit y avoir quelques étoiles rapides à obtenir on a l'étoile des 5 petites maisons qui apparaît donc là une fois de plus ça va très rapidement tous les sauts sont vachement bien calculés vous voyez par exemple les plongeons les trucs comme ça ça permet d'économiser quelques secondes à chaque fois puisque dans Mario 64 ça va plus vite de faire des sauts en plongeons en continu plutôt que simplement de courir c'est pas comme dans Super Mario Bros le tout premier où là que vous sautiez ou que vous alliez en courant à une vitesse constante et bien c'était la même chose là non il y a vraiment un intérêt à faire des plongeons ça fait gagner un peu de temps alors là une fois de plus il skippe une partie du niveau il ne le fait pas comme c'était prévu et il obtient grâce à un système de rebond 7 étoiles très rapidement je ne sais pas combien il va en faire dans celui-là je dirais qu'il va en faire encore 3 encore 2 ou 3 il va en faire dans ce niveau-là a priori alors qu'est-ce qu'il va faire ce coup-ci voilà il utilise des rebonds et il fait bien attention parce qu'il y a un espèce de mur invisible donc il contourne ce mur invisible et ça lui permet d'obtenir l'étoile en passant par 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 un système de rebond mais en faisant attention à ne pas se faire piéger puisque justement les créateurs du jeu ont installé un mur invisible exprès pour qu'on ne puisse pas traverser mais forcément le tasseur a trouvé une solution pour pour contourner ce problème il en est à 75 étoiles plus que 5 alors est-ce qu'il va tourner une dernière fois dans ce niveau-là ou est-ce qu'il va directement passer à la suite il retourne une fois de plus dans l'usine bobombe je sais pas quelle étoile ça va être attendez on va voir ça alors une étoile qui est en hauteur a priori ah oui ça va être l'étoile qui va être à droite voilà c'est ça donc là une fois de plus il utilise des rebondes ça c'est assez classique c'est assez conforme à la façon dont on est censé obtenir l'étoile c'est ça qui est marrant c'est qu'il y a vraiment un mélange des étoiles pour lesquelles il va utiliser le même trajet et les étoiles pour lesquelles le trajet va être totalement réinventé conçu différemment pour faire de gros gains de temps ça va être peut-être le cas de cette étoile-là là déjà il traverse c'est pas possible de faire ça normalement il retraverse une deuxième fois et là il va dans le tuyau et j'ai pas compris pourquoi il obtient l'étoile qui est tout en haut tout tout en haut il est allé en bas il a pris le tuyau et il se retrouve invisible tout en haut je sais pas comment c'est possible je sais pas exactement quelle est l'origine de ce bug mais en tout cas si vous avez des infos ou si vous avez compris comment il a fait n'hésitez pas à le dire en commentaire il traverse une nouvelle fois mais cette fois pour avoir l'étoile qui était juste à côté du tuyau évidemment il lui manque plus que deux étoiles et il va a priori n'en prendre qu'une seule à l'intérieur puisque la dernière ça va être le Todd qui est derrière qu'est-ce que ça va être alors déjà on voit qu'il se dirige tranquillement par là il va l'utiliser ce petit truc violet là ah ouais en le poussant il va traverser le mur et là il est dans une partie qui n'existe pas voilà ça lui a permis d'accord ça lui a permis de glisser de glisser dans dans les sous-sols et directement d'obtenir cette étoile normalement il faut ben voilà si vous voulez savoir comment faut faire n'hésitez pas à regarder les derniers épisodes que j'ai fait donc c'est il me semble que ça ça doit être dans le 9 ou dans le 10 dans le 9 j'irais et là oh là là désolé je baille j'espère que je vous fais pas bailler il obtient la 80ème étoile et c'est la dernière qu'il lui fallait pour aller dans le monde de Bowser de Bowser pardon il utilise le petit canon derrière parce que c'est quand même plus rapide et plus pratique alors il vise vers où ben il vise directement vers le monde le dernier monde et voilà il traverse en toute légitimité le portail des 80 étoiles pas comme dans le dans le speedrun précédent et ça y est là on est sur la dernière ligne droite tout est programmé par ordinateur on voit que c'est c'est pas exactement pareil que que le speedrun pour le coup il a là là ça fait tout le tour et ça rebondit pas contre le pilier central mais ça reste quand même assez similaire j'ai l'impression même si dans certains cas comment il va faire là ça reste assez similaire au speedrun après le speedrun que je vous ai montré au début est beaucoup plus récent que ce tas donc forcément j'imagine que plus le temps passe plus les speedrunners arrivent à s'approcher des tools assisted speedrun et c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment très très bons quand ils arrivent à faire des choses qui à la base ne sont faisables que par des ordinateurs il se cogne au boozher parce que c'est plus rapide pour lui de prendre des dégâts et ensuite de pouvoir le traverser plutôt que de faire autrement il l'éclate une deuxième fois et là ça va très très vite il le chope une troisième fois et ça y est en le lâchant juste un coup il l'a battu boozher est décédé et il va choper l'immense étoile et ça y est il a terminé en 47 minutes et 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 47 minutes et 43 secondes voilà c'est terminé donc après c'est tranquille il va choper la dernière étoile quand même parce que c'est ça qui symbolise vraiment la fin du jeu et c'est terminé donc bah voilà j'espère que ça vous a plu cette petite cette petite présentation de speedrun je sais pas de toute façon si j'en referai dans dans les pour les prochains jeux parce que je sais pas s'il y aura vraiment des speedruns qui se prêtent à un commentaire si ce sera pas trop long j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à dans quelques jours pour une nouvelle série de vidéos sur un nouveau hack de Super Mario 64 où là ça va enchaîner je vais essayer de sortir des épisodes bien régulièrement plus d'un épisode par semaine comme j'avais fait au début pour Star Road j'espère pouvoir m'y tenir je vous promets rien parce que les vidéos sur ma chaîne principale me prennent quand même pas mal de temps mais je ferai au mieux je vous dis à dans quelques jours pour le premier épisode de cette nouvelle série de vidéos salut